Mora, la mouvance vers l'émergence. Plus qu'un slogan, l'exécutif communal entend redorer le blason du chevelier du département du Maillot-Sava en proie aux exerctions de Boko Haram. L'accalmie retrouvée, les sillons du développement sont de plus en plus visibles grâce aux efforts consentis de l'exécutif communal. La gestion budgétaire de cette commune a permis de définir les bases nouvelles pour un développement optimal. Pour le maire, la primauté revient au rehaussement du niveau de vie des populations. Le budget qui a été adopté en recettes en défense est de l'ordre de 1,3 milliards de dollars. Ce budget est consacré en grande partie aux investissements. A peu près 700 millions, 770 millions sont consacrés aux investissements parce que nous avons à cœur, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions de vie de nos populations. Et ces investissements, globalement, tournent autour de la construction des salles de classe, de réalisation des forages et surtout du drainage des eaux, n'est-ce pas, qui descendent des montagnes. Dans une confluence d'idées, les acteurs du développement ont adopté les grandes lignes des projets structurants et sociaux qui, en croix à certains conseillers municipaux, permettront à coup sûr l'accélération des actions communales sur le terrain. Nous avons voulu un budget réaliste parce que nous savons sur quoi nous comptons, n'est-ce pas, pour avoir le financement et penser, n'est-ce pas, à la relation de nos projets. Mais il faut dire quand même que c'est un budget très ambitieux. Très ambitieux parce que dans ce 1,3 milliards, nous avons relevé de près de 80% les recettes propres de la commune. La session budgétaire qui s'est déroulée en présence du premier adjoint préfectoral du département du Mayo-Sava était une occasion pour l'exécutif communal de traduire dans les faits les principes cardinaux d'une croissance économique et sociale orientée vers l'émergence à l'horizon 2035.